Propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Cette définition de la propriété, elle vient de l'État. Bon, et la plupart du temps, on a adopté cette définition de la propriété parce qu'elle a été inculquée. Voilà, c'est comme par exemple, lorsque tu viendrais me poser la question de savoir comment tu t'appelles, je vais te dire je m'appelle Bimaï, Luc. Et si tu poursuis en me disant qui t'a dit que tu t'appelles comme ça, je ne te dirai pas que c'est moi-même. Je vais te dire que ce sont mes parents et en plus de la société. Donc, parce que c'est un nom qui est gravé sur un acte civil. L'État civil. Donc, c'est l'officier d'État civil qui a gravé ce nom. Donc, le nom dont je m'approprie, est-ce qu'il vient de moi ? Non. Derrière ce nom, il y a une personnalité qui a été construite, que j'appelle moi. Est-ce que ça vient de moi ? Non. Cette personnalité va rentrer en rapport avec les éléments extérieurs que j'appelle mon. Or, derrière, il y a un vrai propriétaire de ce que je suis. Et qui, lui, m'amène à définir ce avec quoi je rentre en rapport comme étant mon, ma propriété. Et pourtant, c'est ça. Moi-même, je suis sa propriété. Et ce avec quoi je rentre en rapport, c'est sa propriété. Parce que, par moi, il rentre en rapport avec ce que j'appelle mon. Bon. C'est pour ça que ce sont des notions mystiques. Vous allez m'excuser des termes. Et c'est même pour cette raison que les esprits simples utilisent ces notions sans les comprendre. Bon. Revenons un peu sur la définition ou l'idée que nous faisons de l'État. On dit État. C'est-à-dire l'Être. Vous voyez bien. L'Être. L'Être. Il y a là la première lettre, grand E. L'Être. C'est-à-dire le principe. Ça suppose le principe de tout. Donc, c'est ce principe qui va prendre des formes multiples. Donc, toutes ces formes qu'on va observer qui émanent de lui, c'est quoi ? C'est sa propriété. Donc, ça veut dire que lorsque l'État donne la notion de la propriété, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour lui-même. Voilà. Parce que, il suppose, nous allons voir tout à l'heure dans, je pense que nous verrons peut-être un diapositive. Le temps nous le permet. Ça, c'est très important. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans cet espace, vous êtes une pensée, une compréhension qui a une source. Nous ne revenons pas de long en large là-dessus. Mais cette pensée que vous êtes a transité par ce qu'on va appeler les parents. Mais elle vient de très loin. Mais avant qu'elle rentre là, elle a trouvé tout, non ? Tout. Elle trouve tout là. Et si elle est appelée à sortir, elle va partir avec tout ce qu'elle a trouvé là ? Non. Elle n'a rien apporté et elle n'emportera rien. Mais, curieusement, quand elle arrive là, elle commence à tout s'approprier. Est-ce que vous voyez un peu le paradoxe ? C'est pour ça qu'on dit, en fait, ce sont des notions hautement mystiques. Hautement mystiques. Et puis, nous le disons dans la semaine, c'est que derrière les mots, il y a des univers. Quand on dit propriété, il y a un univers derrière. Je peux utiliser le mot en étant en dehors de l'univers de ce mot. C'est-à-dire son sens vrai. Comme je peux parler d'une maison parce qu'une porte amène dans une maison. Bon, mais je peux parler de l'intérieur d'une maison sans y avoir jamais été. Jamais. Voilà. Donc, les mots sont des portes qui nous amènent dans des univers. Donc, vous avez l'État qui se sert des mots propriété. Pour comprendre son intention dans le terme propriété, il faut faire partie de son univers. Tu es en dehors de son univers, tu vas utiliser ce mot-là. Il va te donner ce mot, mais tu vas t'en servir pour être trompé. Il te trompe à partir du mot. Tu dis mon, alors qu'en réalité, toi-même, ce que tu es, tu es la propriété. Et tout ce avec quoi tu rentres en rapport, c'est la propriété de l'État. C'est pour ça que vous verrez bien, dans certains pays où l'État est très puissant, il contrôle tout, même là où tu dis ma maison, ce n'est pas ton terrain. Tu le payes, tu le loues à l'État, mensuellement et annuellement. On parlait en France de tarse de, tarse foncière. C'est ça, non ? Tarse foncière, tu la payes comment ? Chaque mois, elle t'est facturée par année. Donc, l'État, le terrain sur lequel tu es, c'est quoi ? C'est sa propriété. Et tu dis ma maison, mon terrain. Ça veut dire que tu es ignorant, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous voyez bien ? C'est-à-dire que même ta respiration, tu la payes à l'État. L'impôt, tu la payes. Tu la payes. Et c'est pour ça que, plus loin, on va vous dire, ça t'a dit que l'État. J'ai dit bien, quand on dit l'État, ce n'est pas le visage de normand. C'est-à-dire, derrière, on dit que c'est un personnage, une personne morale. Ça veut dire qu'il a le droit de te faire naître. Il estime qu'il a le droit de te faire naître et le droit de te retirer, ce qui te fait fonctionner. Un droit souverain. Vous comprenez bien ? C'est-à-dire que lui considère que tu es sa propriété. Et quelque part, c'est logique. Parce qu'il est le principe dont tu émanes. En tant que compréhension. Entre guillemets, nous verrons tout à l'heure propriété par rapport à la fête supérieure, c'est-à-dire le créateur. Mais nous parlons simplement du fonctionnement du monde. Fonctionnement du monde. C'est pour ça que je le dis bien, la notion de propriété, c'est dans la définition juridique. On vous renvoie au code civil. Définition juridique. Donc, ça va continuer. Les enfants qui viennent, qui transitent par toi, ce qu'ils portent comme identité, c'est toi qui l'as construit. Et tu dis mon enfant. Et l'État te dit c'est sa propriété. Et avec raison. Parce que tout ce que, ce que tu es toi-même, c'est sa propriété. Et ce qui sort de toi, c'est sa propriété. L'État a le droit de décider du mariage, croisement, et d'annuler le croisement. Tu peux... Est-ce que tu peux lutter contre lui ? Non. Parce que ce que tu es vient de lui. Donc, pour donc comprendre. Parce que la notion de propriété, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que c'est sur la base de la mauvaise compréhension de la notion de propriété que les gens se divisent. C'est la racine même de jalousie. De l'individualité. Parce que l'on ne perçoit pas bien ce que c'est que la propriété. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai dit, lorsque l'on s'approprie la chaise, il s'approprie la maison qui n'est pas sa propriété. Mais il devrait aussi s'approprier les difficultés. Parce que les difficultés sont des énergies qui changent simplement de forme. Elles prennent une autre forme. Vous voyez ce que je dis ? Oui. Mais il devrait s'approprier même des routes. Bon, pourquoi on ne s'approprie pas des routes ? Parce qu'on estime que c'est un moyen qui est commun. On dit que c'est un moyen public. Donc, tout le monde doit se servir pour atteindre son objectif. Et pourtant, la globalité, si on a une vraie vision de l'univers, la globalité devrait être ainsi. La globalité. Parce que tout ce qui est dans l'univers, ce sont les moyens. Quand vous rentrez, là, ce sont les moyens qui ne sont pas individualisés. Qui ne devraient pas être individualisés. Vous voyez, comme disait M. Sarkozy à l'adresse des Africains, il leur dit que l'Afrique ne partient à personne. En tout cas, la terre n'appartient à personne. C'est la propriété de tout le monde. Si vous voulez, dans tous les cas, dans un univers prédateur, où il n'y a que des prédateurs, ce sont les plus habiles qui s'accaparent, ce qui est là. Mais sinon, c'est la propriété de tout le monde. Dans le fond, c'est la propriété de tout le monde. Vous voyez, donc, c'est ça la notion de propriété. Donc, vous allez voir que, dans la mauvaise perception de la notion de propriété, vous ne pouvez pas fusionner dans la même identité. Donc, c'est pour ça que je commençais par dire, ça renseigne vraiment sur ce que l'on est et le regard qu'on a sur le monde. Ça renseigne sur ce que l'on est. Donc, vous croisez, je le disais dans la semaine, vous croisez une femme ou un homme à 20 ans, 30 ans, déjà une identité construite, tu t'es la propriété, ma femme, mon mari. Vous voyez bien ? Et pourtant, il n'y a rien de toi dans ce qu'il y a derrière. Tu t'appropries la propriété. Et toi-même, déjà, tu ne t'appartiens pas. Pour que l'autre soit ta propriété. Donc, ça montre comment on a une fausse notion, des fausses notions, des termes qu'on utilise. Et pourquoi cela ? C'est que les termes ont des dimensions mystiques. Les termes, comme je dis, ce sont des portes. Derrière les termes, les mots qu'on utilise, il y a des univers vastes. Quand on est en dehors de ces univers, dans le vrai sens des termes, les termes, on s'en sert pour se tromper. Et puis, les plus habiles, c'est de servir les mêmes termes pour vous, pour vous, tromper. Parce que vous êtes en dehors du vrai sens des termes. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire un peu un passage de la Bible. Le premier, je crois, c'est dans 2 Timothée. C'est un conseil que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Ce qui montre bien que les individus comme les Paul forment pluriel de la pensée. Ils avaient une vraie vision du Dieu. Ils avaient une vision globale de l'univers. Alors, tu vas le lire. Le passage se trouve dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 à 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Merci. Est-ce que vous comprenez bien ce que Paul dit à Timothée? C'est-à-dire qu'avant que tu... Ah, je dis bien... Là, nous parlons en tant que pensée créatrice. Bon. Mais, même lorsque vous êtes là la forme de la pensée qui vient de l'univers, pensée cosmique, Il y a une source dont vous émanez. Avant de rentrer là, vous avez tout trouvé. Tout. Tout est là. Voilà. Et ce qui revient, les notions qui sont utilisées, en fait, cette définition qu'avait faite un physicien qui dit que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme, tout se renouvelle. C'est-à-dire que vous trouvez tout là. Vous trouvez tout là. Et pourquoi vous trouvez tout là? Parce que tout cela doit participer à vous construire. Bon. Maintenant, cette construction se fait à partir de la source verticale dont vous venez. Même en tant que conscience, même en tant qu'un détachement de la pensée universelle, vous devez vous développer verticalement. tout ce que vous trouvez là, qui est un océan d'énergie, prend des formes multiples. Elle peut prendre des formes de ce que vous appelez difficulté. C'est une ressource. Mais pourquoi vous ne vous appropriez pas la difficulté? Parce que la notion de vous est fausse. Donc, la difficulté ne cadre pas beaucoup avec cette notion. Donc, vous la renvoyez aux autres. Vous souhaitez même que ça arrive aux autres, pas à vous. Oui. Donc, ça montre le degré d'ignorance dans lequel on est. Où on passe la journée à dire, moi, moi, mon corps, mon corps. Et puis, les plus mystiques vous disent que tu peux disposer de ton corps comme tu veux. Comme disait M. Attali, le monde est construit sur une compilation d'utopies pour tromper les gens. Utopies des libertés. Utopies des propriétés. Propriétés. Que des utopies à partir desquelles on a construit. Que des utopies. Donc, il dit, il est évident que quand tu rentres dans l'univers, dit l'apôtre Paul, tu n'as rien à porter. Et tu n'en emportera. Quand il dit rien à porter, c'est-à-dire de tout ce que tu trouves là. Parce que vous allez dans les écrits même bibliques, c'est une logique. C'est-à-dire avant que le créateur n'introduise, l'homme l'a comme sa substance. Mais n'est-ce pas qu'il a tout trouvé là? Il a tout trouvé là comme moyen qu'il doit l'accompagner. Comme moyen qu'il doit l'accompagner. Mais lui sait que tout ce qu'il a trouvé là, il ne se l'approprie pas. S'approprier, c'est s'identifier. S'identifier. S'approprier, c'est s'identifier. Ma maison. C'est-à-dire, tu t'es dans. Donc, ça montre bien que tu es un produit de l'État. Parce que la maison elle-même, elle émane de qui? De l'être. L'État. La maison, je veux dire, en tant que pensée, la forme de la pensée, elle émane de l'État. Et quand je marchais ce matin, j'étais en train de penser à ça. C'est-à-dire, quand la France, on dit la France, c'est-à-dire la France, qui est un esprit, mais la France doit te dire que les routes, c'est la France. Les maisons, c'est la France. Les populations, c'est la France. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez l'être qui s'identifie à lui-même, à toutes ses formes multiples. Donc, dans le fond, nous sommes de propriété à s'identifier en l'État. Ce n'est pas vous qui parlez. C'est l'être dont vous êtes l'une. C'est lui qui s'exprime derrière. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ceux qui sont au-dessus ne perçoivent pas ça ? Bien sûr qu'ils le perçoivent. Très bien. Bon, mais de tels individus, vous ne pouvez pas les décoller de ce à quoi ils s'identifient pour aller fondre en celui dont il n'émane pas, le Créateur. Vous ne pouvez pas les y amener. Et vous allez voir que les gens sont sur le même lit ils sont dans la même chambre mais il y a la notion de propriété qui devient une sorte de division. La notion de propriété est une sorte de division. Ma cuillère, c'est ma chaise, c'est mon téléphone. Vous voyez bien, ce sont mes lunettes, c'est mon habit, c'est mon argent, mon compte. Cette notion de propriété. qui est hautement mystique. Lorsque, imaginez bien, vous allez voir lorsque l'enfant rentre là le premier jour, tout ce qu'il va utiliser, il a trouvé que les parents l'ont organisé. Mais deux ans après, il commence à en faire sa propriété. c'est-à-dire que si tu touches à ça, il va se jeter par terre. Donc, vous voyez bien qu'au fur et à mesure que cette conscience-là se développe, elle commence à s'identifier à elle-même. L'être s'identifie à lui-même. Donc, c'est pour ça, ces notions qu'on utilise, ce sont des notions qui sont prêtées, qui vous sont prêtées. C'est lui qui vous les prête. C'est un univers ottoman mystique. Mais selon que nous sommes en dehors, en dehors de sa sphère de conscience, de sa fréquence, il nous les prête pour nous tromper. Vous voyez, parce que lui, il a une autre compréhension de cela, mais selon toi, là où tu es, tu as une autre compréhension. Et il te trompe que c'est ton, alors que dans le fond, il sait bien que rien n'est à toi. Tout est à lui. Maintenant, regardez bien si nous revenons. C'est pour ça que c'est lui qui est le germe du créateur, la compréhension qui vient. Il a une autre vision de l'univers. Il a une autre perception de la propriété. C'est pour cette raison que quand vous rentrez même dans les écrits, on vous dit, par exemple, tous ceux qui, parlant de ceux, des êtres venant du nouveau monde, ou alors représentant le nouveau monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu, la compréhension qui vient du Père, on vous dit qu'ils étaient même cœur, même âme, même pensée, donc même identité. Ils étaient issus de la même source. Personne ne disait plus que ce qu'il avait lui appartenait. Ça veut dire qu'il ne fonctionnait pas à partir de la notion de propriété venue de l'Égypte, de la Babylone, de Rome aujourd'hui. Vous voyez bien. ils considèrent à partir du regard que le créateur leur donne, l'univers, c'est un moyen. L'univers, c'est un moyen. C'est un ensemble de ressources qui doivent servir à tous pour aller vers, pour rentrer dans leur identité, pour se développer. Pour se développer. Et c'est une notion qui est tellement profonde pendant qu'on en parle dans la semaine pour laisser certains qu'ils ont des questions à poser. Je disais en fait, quand vous voyez certains pays qui sont restés à la traîne, c'est à cause de la fausse notion de propriété. Je vais dire à la traîne par rapport à la conscience cosmique. C'est à cause de la fausse notion de propriété. Voilà. C'est ça. Bon. Et si vous voyez des individus qui demeurent éternellement à l'état des consciences, c'est à cause de la fausse notion de propriété. Parce que dans tous les cas, quelqu'un qui est dans la fausse notion de propriété, il s'est défini horizontalement. Vous voyez, il s'est défini horizontalement. Horizontalement. Pourtant, cet individu a une source verticale. Il vient d'en haut, même en tant que conscience cosmique. Il vient d'en haut. C'est une conscience, c'est un esprit qui doit grandir. Et donc, tout ce qui est là devrait l'y accompagner. Comme un enfant, avant qu'il vienne là, les parents préparent le trousseau. Les parents préparent le trousseau. Et, et combien c'est aberrant que les moyens que les parents ont préparés pour accompagner l'enfant, les parents, l'enfant, dès qu'il vient là, il en fait sa propriété. Il en fait sa propriété. Imaginez bien combien ça peut être aberrant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, Alain et Laurette, nous parlons de la notion de propriété. La notion de propriété. Donc, cette notion qui, nous avons dit, c'est une notion qui est hautement mystique, hautement mystique, hautement. parce que la définition, elle a été donnée par l'État. Définition. Non seulement de la propriété, presque de tous les termes que vous utilisez. Tous les termes que vous utilisez, ce sont des termes qui sont prêtés. Tous les mots dont on fait usage. Or, derrière les mots, il y a des univers. Ou il y a un univers derrière les mots. Et c'est pour ça qu'on a de la peine à pénétrer le vrai sens des mots. La vraie intelligence des mots. Parce que on est en dehors de la sphère qui se sert des mots. Et on peut les utiliser pour ne rien comprendre. Et c'est aussi ce qui fait que c'est lui qui est dans la vraie intelligence, qui a le vrai sens des mots, le vrai univers des mots. Il n'a pas de mal à s'en servir pour te tromper. Il vient te tromper. Très facilement. Et généralement, c'est ce que font les hommes politiques. C'est-à-dire qu'au moment où ils doivent aller parler à la population, ils se servent des mêmes mots, mais ils vous font croire qu'ils les comprennent comme vous les comprenez. parce qu'ils savent bien que s'ils vous donnent la vraie perception de ce qu'ils ont comme ces termes-là, vous allez les fuir. Donc, pour mieux réussir, il faut descendre pour te faire croire que oui, je comprends le terme comme tu le comprends. Donc, je suis même en train de rechercher à réaliser la compréhension que tu as du terme. Et de cette manière-là, facilement, on t'entraîne. vous voyez ? Donc, j'avais un deuxième verset que je voudrais que nous lisions. Alors, il se trouve dans 1 Corinthien 3, du verset 21 au verset 23. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà. Alors, comprenez très bien le regard qui est décliné ici. On parle là à ceux dont on suppose ceux qui viennent du Créateur, ceux qui émanent du Créateur, des individus qui sont la substance du Créateur, le germe du Créateur, et qui doivent se développer à partir de cette source identitaire. Ils doivent grandir, donc, en revêtant les éléments identitaires de leur Père, il leur dit tout ce que vous avez trouvé là dans l'univers, ce sont les moyens qui sont au service de qui ? De tous. Vous voyez bien. Alors, lorsque vous avez cette vision du monde, je dis bien, quand vous avez cette vision du monde, cette vision de la Création, s'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept individus qui se croisent dans cette compréhension-là, il est très facile pour eux de fondre dans la même identité. Très facile pour eux de fondre. Parce que la fausse notion de propriété devient une source de division, source des distances les uns vis-à-vis des autres. C'est sur la base de la fausse notion de propriété qu'on a construit un fonctionnement dans des univers parallèles. Dans des univers parallèles, sur la fausse notion, j'ai dit bien, la fausse notion de propriété. Et je le rappelle encore, ce que vous êtes qui a une source verticale, c'est-à-dire qui tire son essence de la pensée universelle, donc si vous voulez, de la société, c'est que vous êtes vous-même n'est pas votre propriété. C'est la propriété de la source dont vous émanez. Et le regard que vous avez sur le monde, la compréhension que vous êtes qui détermine votre personnalité, est-ce que c'est vous-même qui l'avez construite ? Est-ce que c'est votre propriété ? Ça, c'est la question qu'il faut. Est-ce que c'est votre propriété ? Non. C'est la société qui a construit cette personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société qui se procrée, qui se multiplie. Quand on parle de la société, on parle d'un esprit, on parle d'une personne morale, on parle d'une personne morale, on parle bien de cette énergie qui anime le monde et qui prend des formes multiples. et donc, elle peut, elle, se définir à partir de tout, tout ce que vous voyez. Et aussi, c'est de cette manière-là, s'il y a des différences entre tel individu et tel, c'est à partir de cette notion de propriété. Parce que vous verrez que des individus qui sont issus de la même sphère, du même univers, de compréhension dans le monde où nous sommes, ils vont se développer. Parce que dans tous les cas, ce sont des individus qui considèrent l'ensemble des ressources qui sont là, qui peuvent prendre des visages multiples, ils les considèrent comme les moyens, pas comme une propriété, mais comme les moyens. Voilà. C'est-à-dire que dans le fond, si vous aviez vraiment une propriété, ça devrait être ce que vous êtes comme identité, comme personnalité, comme caractère, c'est ça qui devrait être votre propriété, mais est-ce que ça vient de vous ? S'il y a vraiment une propriété qui est la vôtre, ça devrait être ce que vous êtes. Pas ce qui est à l'extérieur, parce que c'est ce que vous êtes qui rentre en rapport avec ce qui est à l'extérieur. Et si vous allez dans les écrits, vous verrez que les écritures parlent de la maîtrise de soi. Voilà. Mais si vous avez une personnalité qui est construite par la société, qui est même la projection de la société, de telle manière que même les pensées, les désirs, les envies, le caractère, les habitudes ne viennent pas de vous. Même ce que vous voyez ne vient pas de vous. C'est déterminé par la société. Vous comprenez bien que quand vous rentrez dans la notion de propriété, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors, vous allez croiser un individu dont la société a dit que tu es docteur. Vous voyez bien ? Et quand vous le croisez, vous lui posez la question que qu'est-ce que tu es ? Tu fais quoi dans la vie ? Il dit je suis docteur. Mais qui t'a dit que je suis docteur ? À moins qu'il vous dise que c'est lui-même. C'est lui-même. Comme me disait un petit frère au Cameroun, me dit dans ses études de médecine, le professeur leur dit que vous êtes venus là. Vous n'êtes pas médecin. On va vous créer. C'est la société qui va créer ce que vous êtes. C'est la société. Vous êtes la chose publique. Vous êtes la propriété publique. La propriété de l'État. C'est pourquoi vous payez les droits sur ce que vous êtes. Oui. N'est pas le savoir, c'est très bien. Parce que ça permet que... Voilà. ne pas le savoir, c'est très, très bien. Ça permet aussi qu'on le déclare sans savoir ce que l'on est. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Donc, et je vais d'abord laisser le temps s'il y a des questions. Peut-être qu'on a quelque chose. Mais je pense que c'est sur la base des questions que nous allons davantage parce que j'ai un petit diapo à vous montrer. Juste en attendant, il y a quand même des questions sur le chat. Et en fait, il y avait quelqu'un qui demandait la notion de propriété est différente en fonction des pays, non ? Aux USA, par exemple, les personnes sont propriétaires de leur terrain. Et la personne demande, je ne dis pas de sottises, c'est Jean-Michel. Voilà. Alors, pose-lui la question de savoir que, si vous voulez, la gestion de cette notion peut être différente. mais elle a le même fond. Elle a le même fondement. D'abord, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'État, j'espère que vous suivez bien, il faut voir l'État dans sa dimension globale, planétaire, universelle. Voilà. Derrière ce qu'on appelle le terme État, nous rentrons dans ce qu'on appelle conscience universelle, qui est la base de l'identité de toutes les populations de la Terre. Toutes les populations de la Terre. Maintenant, le niveau de représentation de cette conscience ou cette compréhension peut être différent, comme c'est le cas. Différent. Différent. Donc, si vous prenez les populations qui sont aux États-Unis, vous prenez les populations qui sont en France, en Europe, vous prenez les populations qui sont en Afrique, vous allez voir que c'est la même conscience. La même conscience qui s'exprime. Et au-delà des populations, si vous prenez, si vous avez un regard pour comprendre toute la structure universelle, vous allez voir que c'est la même conscience qui s'exprime. Pratiquement la même. C'est à partir de là que vous comprendrez c'est la notion mystique de la propriété. Maintenant, elle peut être régie de différentes manières selon les pays, selon les nations. Généralement, lorsque un pays représentant un bras du même corps, c'est-à-dire que le bras, plus le bras est important, c'est-à-dire représente un niveau de conscience très avancé, la gestion est très subtile. très subtile. Le contrôle de l'ensemble des éléments que constitue cet espace-là, elle est très subtile et très maîtrisée. Donc, pour répondre à Jean-Michel, la notion de propriété, il faut la voir dans sa base, même dans sa racine réelle, elle est universelle. Maintenant, c'est sa gestion qui peut différer. Voilà. Merci, Luc. Il y avait aussi Armand qui voulait apporter un petit élément. Oui, ce qu'on a entendu est totalement bouleversant, cette utopie de la propriété. Et j'avais une image qui me venait concernant, vous savez, il y a en France et je crois en Europe, il y a une loi qui a été publiée et maintenant, un individu qui décède, on peut prélever ses organes et en faire ce qu'on veut. Donc, on voit bien que cet individu-là, il était, disons, propriétaire de différentes choses. Mais à un moment donné, celui-là qui était propriétaire devient une propriété. Mais en fait, il l'a toujours été. Mais la manifestation qu'il est une propriété apparaît clairement au moment où on prélève ses organes pour mettre sur d'autres personnes. Donc, supposons qu'il devient en pièces détachées, le cœur va à droite, le pied va à gauche, voilà, il est réparti en différents morceaux. Donc, le propriétaire, on ne voit plus où il est. Mais par contre, on voit bien avec cette image que ce n'est qu'une propriété, cet individu, il n'est rien d'autre qu'une propriété. Bon, l'autre exemple, c'est lorsque, par exemple, il y a des lois en France, je pense dans d'autres pays aussi, mais je connais mieux le cas de la France, en cas de succession d'héritage, on voit bien que le vrai héritier, c'est l'État. il prélève la grosse partie de l'héritage et si ce n'est tout d'ailleurs selon les circonstances. Donc, on voit bien que la propriété, dans ces événements-là, se manifeste sous un angle qui est beaucoup plus lisible et ça me faisait penser que la propriété, en fait, c'est une sorte de, comme Luc disait, une utopie qui sert à donner à l'individu l'illusion d'une plus-value identitaire. C'est-à-dire, ça lui donne l'impression parce que sans propriété, il n'y a pas de richesse. Sans la notion de propriété telle que nous l'avons, la notion de richesse n'existe plus. Je veux dire, c'est elle qui donne un sens à la richesse puisque la richesse, en fait, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est propriétaire. Donc, si cette notion de propriété-là, nous comprenons qu'elle est fausse, on voit bien que tous les mouvements de notre existence qui sont là, animés par la conquête de ces éléments que nous considérons comme richesse, du coup, eux-mêmes, ils s'évanouissent, ils tombent. Et donc, j'étais en train de me dire ça et on voit que la propriété, c'est une manière, en fait, de... l'État étant le vrai propriétaire, comme Luc dit, et on peut remonter aussi en disant qu'en fait, l'État lui-même est une propriété en fait. Ce que j'en dis là des individus, c'est vrai de l'État qui n'est qu'un élément appelé à l'existence et il n'y a qu'un seul propriétaire. Comme Luc disait, c'est le créateur ou bien dans les passages qu'on a lus là. Et maintenant, dans notre fonctionnement, dans notre société, enfin, dans ce que nous vivons, dans notre existence, on voit que la propriété, c'est un instrument pour cette conscience-là de... En fait, c'est un instrument d'exploitation. C'est un moyen d'exploitation de cette énergie que représentent les individus. Quand tu dis à un individu qu'il est propriétaire de quelque chose, mais il va s'investir là-dedans. Il va s'en occuper. Il va... Mais avec l'idée qu'il est en train de faire ce qui lui appartient. Bon, sauf que, en fait, ça ne lui appartient pas puisqu'on vient de bien nous expliquer qu'il n'est pas propriétaire. Mais en le mettant dans l'idée qu'il est propriétaire, il va s'investir. Il va vraiment entretenir la chose. Il va développer la chose. Il va s'en occuper. Donc, on voit bien que il y a derrière cette notion de propriété comme une impulsion qui est communiquée à l'individu pour faire un travail dont il pensait le bénéficiaire, mais qui bénéficiait, en fait, au vrai propriétaire. Et c'est une des pensées qui me venait aussi. Et pour terminer, il y avait la notion de sécurité. S'il n'y a pas de notion de propriété, beaucoup de ce qu'on appelle... Oui, je pensais, je regardais par rapport aux événements qui se passent, je crois, au Cameroun, et c'est une des membres des pouvoirs publics qui parlait et qui disait que le rôle de l'armée, c'est la protection des biens et des personnes. Ben, s'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de biens à protéger. Comme les personnes elles-mêmes, c'est des propriétés. Donc, en fait, quand on dit protection des biens et personnes, ça fait un mot de trop. on aurait pu juste dire protection des biens, protection des propriétés. Et donc, on voit bien que même la notion de forces armées qu'on nous présente, etc., de sécurité, tout ça, c'est dérivé de la propriété. Sans propriété, tout ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'est juste ce que je vais rajouter. Voilà. Bon, Francis, c'est à toi la parole. Francis, tu... Oui, il est passé. Et, excusez-moi, mais, Francis, le micro, voilà, c'est mieux. Vous nous écoutez là ? ça va maintenant. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà. OK. Shalom, shalom à tous. Oui, shalom à toi. Vas-y. Alors, je voudrais, au nom de la communauté du Bénin, essayer d'aborder la question importante de la propriété. Et vous voulez d'abord rassurer le frère Luc que sur la définition juridique qu'il a donnée, c'est bien la propriété, effectivement, c'est le droit, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la chose, de bénéficier du fruit ou des produits, et d'en disposer dans les conditions naturellement prévues par la loi et le règlement. La préoccupation essentielle à notre niveau, ce n'est pas tellement la question de... Ce n'est pas la notion de propriété qui est gênale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il éloigne le micro. La vraie question que nous posons, c'est de savoir... Excuse-moi, excuse-moi, attends, 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 le problème, c'est qu'il y a... Comment il s'appelle ? Blaise, Blaise, il faut fermer ton micro. Merci. Blaise, ferme le micro, c'est ça qui fait le... ça fait une interférence. Blaise, ferme ton micro, sinon je... Ouais, mais c'est que... Blaise. Voilà, mais... Il faut cliquer dessus. Excusez-moi pour le désagrément, mais... étant donné que Skype a changé un peu son fonctionnement, on ne peut plus faire les gens quitter, on ne peut plus les faire éjecter. Par contre, Blaise, il faudra vraiment fermer ton micro, parce que ça dérange, ça dérange, ou bien raccroche. Non, tu es toujours là, on t'entend. Il faut cliquer sur le... merci. Vraiment. OK. Voilà. Vas-y, Franck. Non, Francis. OK. OK, merci, François Isaac. Donc, je disais que la question de la propriété telle qu'elle est abordée montre clairement que c'est une fausse notion de propriété qui nous éloigne en fait de l'objectif. Mais ce qui est important de servir, c'est quand, par exemple, quelqu'un veut lancer une entreprise, il a un capital social, et le capital social, c'est l'ensemble des ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Et selon, par exemple, que je veux créer un pourlailler ou qu'elle crée une industrie, je n'aurai pas le même capital social. Et le père, voulant créer l'homme réel, a disposé de ressources importantes. Lesquelles ressources, lorsqu'on s'en réfère à la notion d'homme de propriété, doivent être utilisées, peuvent être disposées. Les produits, les fruits, doivent être utilisés pour permettre réellement à l'homme réel donc de rentrer dans son identité. Donc, toutes les ressources, a priori, sont là pour permettre à l'homme réel de rentrer dans son identité. La préoccupation, c'est comment cet homme réel n'arrive pas à disposer de ses ressources. Parce que, lorsqu'on voit l'immensité des ressources dont le père a disposé, on comprend bien que le but, c'est que toutes ces ressources soient utilisées exclusivement par l'homme réel. Parce que, lorsque j'ai créé une société, par exemple, pour un poulailler, le capital, et tout le capital doit servir à atteindre mon objectif qui est, par exemple, d'avoir un poulailler d'une certaine dimension. Lorsque j'ai créé une entreprise pour une industrie, l'objectif, c'est que tout le capital sert effectivement à réaliser mon objectif final, par exemple, qui est de parvenir à créer, par exemple, un avion. Et donc, toutes les ressources, l'économie générale suscitée par le père, doit pouvoir servir à créer l'homme réel. Pourquoi donc l'homme réel ne s'en sert-il pas pour véritablement permettre l'émergence au plan planétaire ? Parce que les ressources sont illimitées, incommensurales de l'homme réel à divers niveaux. Voilà la participation. Voilà. Merci. Merci pour ta participation Francis. Voilà. Merci pour cette question très importante. Je pense que tout le monde l'a suivi. C'est une question fondamentale. On peut dire parmi les questions clés. Bon. Mais pour commencer à l'aborder, il faut souligner que si nous entendons par l'homme réel, ça veut dire qu'il y a un faux, et si nous comprenons, nous commençons par identifier celui qui est faux, nous identifierons également l'identité du vrai. Donc, l'homme faux, c'est un type de compréhension que vous êtes qui est issu de la société, qui va construire votre personnalité, votre vision sur le monde. C'est ça le faux homme. et puis, qui construit votre vision sur le monde ou votre personnalité, construit votre caractère, construit vos habitudes. C'est pour ça que la société vous réclame comme sa propriété. Parce que ce que vous êtes, c'est son édifice, c'est sa réalisation. Bon. Maintenant, si vous l'avez compris, c'est pour ça que vous verrez que selon le type d'individu issu de la société que vous représentez, même l'idée des ressources peut être limitée ou très large selon le type de compréhension que vous représentez comme, je dis bien, comme un produit des sociétés. Vos ressources peuvent être soit limitées ou très larges selon le type de compréhension que vous êtes. Maintenant, si on devait vous identifier comme l'homme vrai, ça veut dire que ce que vous êtes comme compréhension vient du créateur. Or, vous ne pouvez pas être la compréhension qui vient du créateur et ne pas identifier les ressources, encore moins être incapable de les régir. Donc, s'il y a une capacité à identifier les ressources selon le regard qui vient du créateur, ça veut dire qu'on n'est pas l'homme vrai. On est un produit de la société. Vous voyez bien, on n'est pas l'homme vrai. On est un produit de la société et un produit de bas niveau, un produit populaire. Voilà, pas un produit important. Parce que je peux vous rassurer que ce n'est pas le fait qu'à un moment donné quelqu'un ait eu de l'argent, beaucoup d'argent construit, qu'il ait vraiment un produit de haut niveau. Un produit de haut niveau, c'est une compréhension, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un individu qui représente un niveau de compréhension universelle très avancé et qui a une notion de ressources très large. C'est-à-dire pour lui, les ressources, il ne les limite pas à l'argent. Lui comprend que les ressources, c'est ce que l'univers, ce que l'univers représente comme personnalité avec des formes multiples. Mais je voudrais surtout m'attarder au fond de la question du frère Francis qui dit pourquoi l'homme vrai est-il incapable de régir, d'identifier. Je dis l'homme vrai est-il incapable d'identifier les ressources multiples que le père a préorganisé avant que lui ne s'introduise là. Je vous rappelle que si vous considérez l'homme vrai comme le germe du créateur, la forme des facultés du créateur, il a même participé, il le sait, il en est conscient, il a même participé à générer l'univers et à l'organiser. Il en est conscient parce que ce sont les germes du créateur. Donc, il a un regard au fur et à mesure qu'il se développe à partir de sa source. Ce sont les facultés du créateur dont il est l'une des formes qui se développe dedans. Et il a une notion de ressource qui est immense. Pour lui, les ressources ne se limitent pas à la chaise puisque la chaise est l'une des formes. L'une des formes de l'énergie qui représente l'univers. La maison, c'est l'une des formes. Mais aussi, ce qu'on lui aurait fait, ce qu'on nous a fait identifier comme difficulté, c'est l'une des formes des mêmes ressources, l'une des formes de la même énergie. Donc, vous allez voir, lui, il sait que les ressources sont immenses et il ne confond pas sa source verticale avec les moyens au point de se définir à partir des moyens. Il sait que les moyens sont une chose mais les moyens ne sont là que parce qu'ils doivent participer à le construire. Alors, imaginez que vous avez dix individus comme ça ou cent. Est-ce que les moyens peuvent les diviser ? Non. Les moyens sont les moyens. Ils identifient clairement leur source identitaire et ils se développent. Et les moyens sont, j'ai dit bien, c'est un océan. Les moyens, un océan. L'univers, c'est un grand supermarché. Un grand supermarché. C'est-à-dire que ce que, c'est qu'il va, quand vous allez dans un grand supermarché, dans les pays comme les pays du Nord, vous allez dans le grand supermarché de Carrefour. Un paquet de pop-corn, c'est l'énergie. N'est-ce pas ? Les sous-vêtements, c'est la même énergie qui prend une autre forme. Le pain que vous allez acheter, c'est l'énergie. La même, mais qui prend des formes diverses, c'est la même énergie. Vous allez acheter le poulet, vous achetez le veau, vous achetez ceci et cela, n'est-ce pas ? C'est la même énergie pour alimenter quoi ? La pensée que vous êtes, n'est-ce pas ? Pour participer à vous construire. Donc, vous avez l'univers qui est comme ça. Donc, vous n'allez donc pas vous attendre à ce que, quand vous allez chez Carrefour, vous ne trouvez que du pain. Mais Carrefour ne vous sera pas utile. si vous ne trouvez que du pain, c'est-à-dire le moyen sera limité parce que dans le fond pour fonctionner, vous avez besoin du pain, vous avez besoin de la cuillère, vous avez besoin de les bols pour prendre le café, vous avez besoin d'un ensemble d'éléments représentant la même énergie mais prenant des formes multiples. Et c'est donc de cette manière que dans l'univers où vous avez la même énergie, elle peut se transformer en ce que vous appelez difficulté, mais vous vous identifiez que c'est la ressource. Elle prend la forme de l'argent, c'est la même énergie. L'argent, c'est une information, c'est l'énergie. Mais le problème, c'est que comme on nous a enfermés dans les visages, lorsque l'énergie change de forme, elle n'a plus la forme de l'argent pour vous, ça devient quoi ? Une force qui vient vous tuer. donc on ne peut pas venir du créateur et ne pas avoir cette vision claire. Parce que qu'est-ce qui construit notre vision du monde quand nous rentrons là ? Ce sont nos parents, n'est-ce pas ? Si le regard que les parents ont du monde, la définition qu'ils ont des objets est fausse, ce que vous allez avoir comme définition des objets, est-ce qu'elle sera vraie ? Non. Parce que les parents vous donnent le regard qu'ils ont sur le monde, la compréhension qu'ils sont. Vous ne pouvez donc pas naître du créateur et qu'il construise en vous sa vision de l'univers et qu'elle soit fausse. Vous allez avoir, vous êtes le regard de votre père. Vous allez avoir une vision claire. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence d'appréciation du monde. C'est-à-dire, selon l'environnement où vous êtes né ou la famille, vous n'allez pas avoir la même vision sur le monde. Vous voyez ce que je vais vous dire ? C'est comme ça. Vous n'allez pas avoir la même vision sur le monde. En fait, l'expérience que je fais quand vous regroupez les individus même dans la même chambre et ça, c'est un exemple que je prends très souvent quand j'étais jeune, j'allais à la chasse des rats. Peut-être que Alain ne connaît pas très bien ce que c'est que les rats. Les rats, ça se mange dans certains pays. Pas les souris, hein ? Pas les souris qui sont à Paris ou à Bruxelles. Ce sont les rats. Bon. Et ce que j'avais remarqué en fait, c'est que les rats, ces rats-là, ont la même sociologie que ce qu'on appelle les êtres humains. C'est-à-dire que vous rentrez dans le même trou. Vous trouvez qu'il y a cinq familles de rats. Cinq. Et chacun va créer son environnement dans le même trou. Vous voyez bien, donc, les rats sortent généralement la nuit pour s'approvisionner. Quand chacun sort, donc, il y a la notion de propriété dedans. Quand les rats sortent la nuit, chacun ramène ce qui est sa propriété et il le ramène dans son trou. Et il y a un espace commun où on se rencontre. Mais cet espace commun-là, c'est ce qui ne met pas en difficulté ma propriété. Vous voyez bien ? On voit bien qu'en fait, c'est la même énergie qui régit. C'est la même énergie. Donc, c'est pour ça que les gens se posent la question, ces gens, mais pourquoi n'arrivons-nous pas à rentrer dans la même identité comme les premiers disciples ? Non. C'est qu'en réalité, le produit de la société ne peut pas rentrer dans cette dimension-là. Il a été programmé expressément pour fonctionner, pour avoir un fonctionnement d'univers parallèle. Voilà. C'est ça. Le produit de la société a été programmé expressément pour avoir un fonctionnement d'univers parallèle. Parce que c'est aussi ce fonctionnement qui permet qui permet aussi qu'il soit facilement, c'est ce fonctionnement qui permet aussi qu'il soit régulé. Vous voyez, ce fonctionnement permet aussi à l'autorité suprême de mieux le réguler. Parce que si on enlève la notion de propriété, vous verrez tout à l'heure, Armand le soulignait, vous verrez bien que là-dedans, il y a une dimension dans la notion de propriété, il y a la dimension de motivation. Parce que si vous enlevez l'utopie de la propriété, vous verrez clairement que vous avez détruit la source de motivation quotidienne des individus. Bon, or, pour qu'un peuple soit économiquement profitable, il faut qu'il soit motivé. Et pour qu'il soit motivé, il faut bien lui donner des fausses notions qui lui donnent l'impression qu'il ne s'agit pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour lui. Vous voyez bien ? Voilà, donc, on dit très souvent que l'économie, 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 la source de l'économie, le cœur de l'économie, la puissance de l'économie, c'est quoi ? C'est la motivation d'un peuple. C'est la motivation d'un peuple. C'est la motivation d'un peuple. Alors, il y a, je ne cite pas le nom, quelqu'un disait dernièrement que lorsque vous mettez dans la tête d'un peuple que l'État fonctionne pour les riches, vous vous donnez les moyens de démobiliser le peuple. Eh bien, ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans le fond, même si en réalité le peuple fonctionne pour l'État, c'est la propriété, il ne faut pas le lui faire comprendre. Tu le démobilises. Tu le démobilises. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, vous allez voir dans la manière dont chacun fonctionne quotidiennement, on a du mal à être motivé pour satisfaire les besoins de l'autre. On n'est motivé que pour satisfaire ce que nous appelons nos besoins. Vous voyez ? Nos besoins. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si vous n'avez pas une idée de vous qui est commune, qui tire sa source du même univers, de telle manière que le toi ne soit pas individualisé, qu'il soit global, vous ne pouvez pas vous motiver pour l'ensemble. C'est impossible. Donc, c'est hautement mystique. Ça fait partie des principes même de la gestion des individus. Donc, essayez de leur donner les fausses notions, en fait, les notions utopiques. Les notions utopiques. Vous voyez bien ? Qu'est-ce qui motive quelqu'un quand il apprécie une alimentation qu'il prend ? C'est la satisfaction que ça lui apporte, pas la satisfaction que ça apporte à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il tire de là comme satisfaction. Vous voyez ? C'est ça, la notion de propriété. Or, vous voyez bien que la situation est clairement réglée. Quand on rentre, j'ai dit bien, on dit l'homme réel. L'homme réel tire sa source du même principe, le créateur. Vous avez une idée commune de vous. Vous êtes le germe du créateur. Donc, vous avez le même être qui se multiplie, le même qui se multiplie. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la motivation pour l'ensemble devient naturelle. Donc, puisque ce que tu es venant du créateur, tu le vois dans l'ensemble, tu n'as pas de difficulté à considérer que les ressources sont pour l'ensemble. Mais il faut bien que ce regard là vienne. dit très haut. Or, on n'a pas été programmé pour fonctionner comme ça. C'est pour l'homme vrai, il n'a pas de difficulté à identifier les ressources qui sont multiples. Merci, Luc. Il y a aussi le frère fidèle de Cotonou qui demande comment désormais identifier la propriété sans les possessifs. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur la question de... J'ai vu que Jean-Michel disait que la question qu'il a posée, il avait été coupé. Il n'avait pas bien suivi. Donc, tu nous la rappelleras ou alors on lui laissera la parole s'il a quelque chose à dire là-dessus par rapport à la question. Comment identifier désormais la question de la propriété ? La pensée qui me vient, c'est qui se pose cette question ? Celui-là, si on dit que c'est la pensée créatrice, ce que Luc vient de développer, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que la propriété, en fait, c'est l'identité. Si nous devions considérer quelque chose comme étant la propriété, c'est l'identité que nous sommes. C'est ça la vraie propriété, ce ne sont pas des éléments extérieurs. Ce qui veut dire que la question pour moi revient à la question de l'identité. si l'identité de celui-là, c'est la pensée créatrice, tout ce que on appelait propriété est perçu dans ce regard-là comme une ressource et pas comme un attribut qui définit ce que je suis ou que je... Ce sont des ressources qui ont été appelées à l'existence pour la construction de l'homme dans le créateur. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà. Merci. Merci, Armand. Et Jean-Michel, est-ce que tu es avec nous pour pouvoir reposer la question ou tu es toujours sur la radio ? Parce qu'il me semble que Jean-Michel était sur la radio et c'est pour ça qu'il n'avait pas pu suivre l'ensemble de la question. Alors, de la réponse, pardon. Oui, alors, je te laisse la parole. Vas-y, on t'écoute, Jean-Michel. Je n'ai pas compris, mais c'est juste la réponse. En fait, s'il voulait juste la réponse que tu avais donnée, en fait. Oui, après, est-ce que tu peux nous rappeler ça ? En fait, sa question, c'était la notion de propriété. Est-elle différente en fonction du pays ? Ah, le voici. Jean-Michel, vas-y. Vas-y. Oui, bonjour. bonjour, bonjour, Jean-Michel. Vas-y. On t'écoute. Oui, on a eu un peu de mal à bien te suivre mais tu peux reprendre la question si tu peux. et là, je pense que en fait, il a des poèmes de connexion. Voilà. La soeur Sally, elle peut poser sa question puisque en fait, comme tu as des décalages, on attend que ta connexion soit bonne pour reprendre les éléments. La soeur Sally, elle peut poser sa question. L'écoute. Sally, tu es là ? Oui, voilà. Vas-y. Oui, shalom. Allô ? Oui, shalom. Oui, nous t'écoutons. Allô ? Voilà. Merci beaucoup la soeur Sally. Alors, pour parler de la notion de l'égal, en rapport avec la propriété, je vais nous rappeler que la conception de la notion de l'égo part toujours aussi de l'idée qu'on nous a donnée de nous. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un exemple que nous prenons très souvent ici. Prenons un individu X qu'on appellerait Jean. Alors, on dit à Jean qu'il y a lui et il y a Dieu, le Créateur, et puis il y a de l'autre côté le diable. Donc, Jean va penser qu'il est au centre, entre les deux univers. Et qu'à certains moments, Satan peut tenter d'infiltrer ce qu'il est, lui, Jean. ou alors, de l'autre côté, il peut aller chercher Dieu pour comprendre qui est Dieu et pour faire ce que Dieu veut. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Jean va se dire que l'égo, il la renvoie, on peut dire, selon la conception à Satan. Or, l'égo, ça renvoie à l'idée que l'on a de soi, c'est le jeu, l'idée que l'on a de soi. Il n'y a donc pas Jean, Dieu et Satan. C'est-à-dire que ce qu'est Jean, ce que représente Jean, c'est un type de compréhension qui, si cette compréhension ne vient pas du créateur, on dit que ce n'est pas le germe du créateur. Cette compréhension vient de la société. Donc, c'est le germe de la pensée universelle. Et vous pouvez en voir les origines, c'est-à-dire cette pensée pénètre, on peut dire les basses sphères du monde, à partir des parents, mais elle vient de très loin, qui pénètre à partir des parents. Et, dans l'environnement où elle va rentrer, c'est cet environnement qui lui-même est esprit. Il est régi par cette pensée universelle, donc qui va construire, qui va se construire dans l'individu. Donc, vous n'avez pas Jean, ce que vous avez, c'est l'une des formes de la pensée universelle. Donc, dans le fond, quand Jean dit « je », c'est cette pensée universelle qui s'exprime, comme on dit c'est l'État qui s'exprime, « je ». C'est ça qui s'exprime. Bon. Maintenant, donc, c'est à partir de ce moment-là, Jean, selon son niveau de compréhension, le niveau de compréhension où il est, il n'est même pas conscient de sa source identitaire, qu'elle est cosmique, il n'est pas conscient de ça, donc, quand Jean va dire « mon », ce n'est pas Jean qui parle, c'est l'univers qui est derrière. Vous voyez, quand Jean dit « je », mais son « je », qu'est-ce qu'il appelle « je » ? Je venais de dire aujourd'hui que si vous me posez la question « comment tu t'appelles ? » Je vous dis « je m'appelle Luc Bimaï ». et si vous poursuivez avec la question « qu'est-ce qui t'a dit que tu t'appelles comme ça ? » Je vais vous dire que ce sont mes parents et la société. Or, ce que j'appelle « je », c'est Luc et les constructions qui sont derrière. Vous voyez bien, ce sont ces constructions qui sont derrière. Mais est-ce que c'est ma propriété ? Non. Elle vient de très loin. Donc, dans le fond, ce que vous allez identifier là, c'est l'une des formes de la conscience globale. Si vous voulez appeler ça « Satan », c'est l'une des formes. C'est même pour cette raison que vous verrez que tous les objets à partir desquels cet individu va se définir « je », ma propriété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une identification à ces objets qui ont la même source identitaire que lui. C'est cela. Voilà. Maintenant, si cet individu, comme nous l'avons dit là, il est le germe du créateur. Appelez-le par exemple André. Mais derrière André, vous avez le créateur. C'est la forme plurielle. C'est le prolongement du créateur. C'est le prolongement du créateur. Donc, quand l'individu dit « je », c'est le créateur derrière. C'est lui derrière. Donc, si l'ego, c'est le moi, le moi qui est derrière renvoie au créateur. L'ego, c'est « je ». Ce qu'ils appellent « je ». Vous voyez ? Voilà. Alors, vous verrez cela où c'est extrêmement subtil. Généralement, quand on est le produit de la société, issu de la conscience universelle, généralement, derrière nous, il y a un univers mystique. Comme cet univers amène à la pensée universelle qui se prend pour le centre de tout dans l'État, donc en fait, cet individu que tu es, il s'est fait le centre de la création. Le centre. C'est-à-dire que pour lui, tout doit revenir au service de l'idée qu'il est, au service de l'idée qu'il est, à construire l'idée qu'il s'est fait de lui. Et ça renvoie à quoi ? À cette pensée universelle. Voilà. Donc, lorsque ce que nous sommes comme identité, comme compréhension vient du créateur, ce que vous êtes, c'est le prolongement du créateur. Dans l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, c'est là où je vous disais que si vous avez mille individus qui sont de cette même source, ils n'ont pas un jeu personnel, ils n'ont pas un jeu propre, ils ont un jeu qui est collectif, qui renvoie au créateur. Et ils ont la même vision de l'univers. Donc, vous comprenez, ces individus ne confondent pas les moyens avec leur véritable identité. C'est pour ça qu'il est dit avec les premiers, personne ne disait plus que les éléments extérieurs lui étaient propres. Donc, alors là, vous rentrez dans la vraie définition identitaire. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est le créateur qui rentre en scène. Oui. Je voudrais poser une question simplement en écoutant puisqu'on nous a donné dès le départ des faux repères. Et donc, je comprends que la notion de propriété fait partie des faux repères. Est-ce que, justement, il ne serait pas logique d'affirmer que, justement, la notion de propriété telle qu'on nous a instituée n'est que là pour confirmer la bonne pérennité des intérêts de l'État ? Bien entendu, puisque nous venions de le dire tout à l'heure. Alors, prenons l'exemple par rapport à ce que dit Barne. Vous prenez l'exemple que vous avez une nation de 20 millions d'habitants. Et puis, au-dessus, cette nation a une hiérarchie. C'est 20 millions d'individus. Et puis, quelqu'un s'élève, il dit à ces 20 millions d'individus que ce que vous êtes, c'est ma propriété. Vous fonctionnez pour que je me réalise. Ces individus seront-ils motivés non. C'est-à-dire, en bref, vous prenez l'exemple puisque, dans le fond, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que l'État sait que vous êtes sa ressource. Vous êtes son économie. Le moyen par lequel il réalise ses objectifs. Maintenant, si on nous le dit, comme ça, de manière brute, on va tuer en tous la motivation. Donc, la meilleure manière de nous motiver, c'est de dire l'État est là pour vous. C'est la force qui vous permet de réaliser, vous réalisez. C'est pour vous motiver. vous voyez bien ? Vous voyez bien ? pour vous motiver. D'ailleurs, prenez le même avec nos enfants à la maison. Si vous donnez une consigne à un enfant sans lui montrer son intérêt derrière, vous verrez clairement qu'il ne sera pas motivé pour l'exécuter. Est-ce que vous voyez bien ? Prenez les relations que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Si vous n'avez pas d'intérêt derrière, vous allez être motivé dans une relation ? C'est comme ça. C'est pour ça que dans les techniques même commerciales, généralement, pour que tu puisses acquérir un article, même quand il est faux, le commercial ne te présente ton intérêt, ton supposé intérêt, alors qu'il ne vient pas pour ton intérêt. Mais c'est pour te motiver. Alors, si le commercial, quand il vient là, il ne fait que te parler de son intérêt, contre ton intérêt, tu vas acheter l'article ? Voilà. Donc, si vous voulez, ça fait partie des techniques de gouvernance. Ça fait partie des techniques des gouvernances dans lesquelles on fonctionne quotidiennement. Dans les relations familiales, les relations amicales, les relations parents-enfants, vous le verrez clairement comme ça, un enfant, pour arriver à le mot, il faut lui montrer d'abord son intérêt. C'est son intérêt, sa motivation, c'est pour son intérêt, pas pour ton intérêt. Même si l'intérêt est faux, c'est ce que font très souvent les gens qui enlèvent les enfants, quand il vient, il vient, il a le projet d'enlever l'enfant, il lui présente un bonbon. Mais s'il commence à lui présenter son projet, vous allez voir que l'enfant va fuir. Mais il lui présente d'abord un supposé intérêt. Donc, ça fait partie des techniques de marketing, thermique de gouvernance, pour contrôler les individus. Donc, en ce moment, ces individus-là, ils sont volontiers, j'ai dit, ils acceptent volontairement la servitude. Ils la réclament même. La question de propriété, c'est ça. Si vous enlevez, Armand le disait tout à l'heure, vous enlevez la fausse leçon de propriété, vous démobilisez tout le monde. Démobilisez tout le monde. Voilà. Quand vous allez prendre de l'argent en banque, le banquier ne vous parle que de votre supposé intérêt. Mais il n'est là que pour son intérêt. Il ne vous donne pas l'argent pour vous. C'est pour lui qu'il le fait. Puisque dans le fond, vous allez lui rendre son argent et vous allez... C'est que pour vous. Mais il ne vous parle que d'un supposé intérêt pour vous. C'est ça. Voilà. Donc, si on rentre dans la vraie, on ne peut pas construire une fraternité vraie, franche, si on ne sort pas de la notion de propriété étatique telle que définie par l'État, c'est-à-dire la conscience universelle pour rentrer dans la vraie notion de propriété. Voilà. Vous rentrez dans un univers, vous avez tout trouvé. C'est un système organisé. Il ne doit pas être... Ce n'est pas ce système qui doit être l'objet à partir duquel vous construisez une idée de propriété. C'est un moyen qui vous amène à la vraie propriété. Ce dont vous êtes, c'est ça, votre vraie propriété. Si vraiment, il y a une propriété, c'est ça. Ce que vous êtes. C'est ça, votre propriété. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Mais malheureusement, quand vous êtes un produit de société, même ce que vous êtes est construit pour servir à la propriété de l'État. C'est la propriété de l'État. Voilà. Alors, j'avais un commentaire. Quelqu'un qui dit que c'est difficile de reconnaître qu'on est un produit de la société. Et Jean-Michel qui revient et nous dit « Il nous faut recevoir le nouveau nom par le Créateur comme pour Abraham en Abraham. » « À ce moment-là, dit-il, on aura la bonne compréhension car derrière cela renvoie qu'à lui, Elohim, et celle-ci hérite de tout. Donc, je ne me pose même pas la question de qui je suis. C'est plus simple. Voilà, dit-il. Voilà. Armand, vous avez apporté un élément à toi. La propriété, en fait, on disait tout à l'heure dans le rappel que Francis confirmait que c'est un droit. Et un droit, c'est quelque chose que l'on amène et qu'on enlève. Ça n'a aucun caractère pérenne. C'est quelque chose qui est fondamentalement provisoire. On va dire quelque chose qui est profondément instable. Et donc, la propriété telle que nous en parlons là, celle-là qui est construite et qui est, je dirais, communiquée par la conscience universelle, il s'agit d'un élément qui est instable, qui est provisoire. et je voudrais ressouligner quelque chose que Luc soulignait tout à l'heure qui est que la vraie propriété, c'est l'identité, c'est le créateur, c'est la seule chose qui peut être une propriété et qui peut constituer une propriété. Et nous voyons que tout ce dont nous parlons quand nous disons propriété, quand nous nous demandons mais qu'est-ce qu'on va alors appeler possessif, mon, etc., on voit que on est en fait dans toutes ces considérations-là en train de faire référence à ce qui est appelé à l'existence, c'est-à-dire qui est profondément provisoire. Donc quand on prend ce regard-là, on voit bien que l'envergure, l'horizon indépassable de la propriété, c'est du provisoire, c'est ce qui a été appelé à l'existence et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le passage qui a été lu, c'est-à-dire avec quoi on est venu, avec quoi on part. Donc je voulais souligner ce côté provisoire, instable de ce qui est derrière la consistance de la propriété. Merci. Merci. Armand. Il y a aussi Déodate qui avait une question. Déodate, tu peux poser ta question. Oui. Shalom. Ok, ma question était celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence entre la propriété et l'héritage? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question était, c'est un rapport avec l'ego dont le frère vient de parler. si l'ego renvoie à l'identité ou si le moi renvoie à l'identité que je suis, alors pourquoi continuons-nous à prier dans le sens, en s'adressant à dire, pourquoi continuons-nous à prier tout en disant, à renvoi toujours au nom du Seigneur Yeshua, alors que quand je parle de moi, c'est directement lui qui s'exprime directement. Donc pourquoi ne pas directement comme celui qui s'exprime quand je parle, pourquoi ne pas directement s'adresser au père tout en ayant conscience que c'est lui qui s'exprime en toi? Merci. Merci, merci Déodate. Ça, c'est une question que Armand a très souvent soulevée ici et puis que nous avons quelquefois, peut-être qu'en utilisant d'autres mots souvent, c'est quoi la prière finalement? Voilà. Et donc, d'ailleurs, pour avancer, le deuxième volet de cette question, quelle différence y a-t-il entre, au premier volet, quelle différence y a-t-il entre héritage et propriété? Selon la définition que nous avons prise tout à l'heure, un individu qui définit la propriété en rapport avec l'extérieur, les éléments extérieurs, maison, voiture, argent, il ne voit pas l'héritage en dehors de cela. Donc, la preuve en est que très souvent, quand nous disons que j'ai hérité de mon père, ce que les gens oublient, c'est qu'ils héritent des parents, c'est qu'ils sont comme personnalités. d'abord, en premier moment, ce qui les caractérise parce que ce sont les parents qui sont les premiers outils de la société qui se transposent en eux. On hérite d'abord ça et puis de loin, ils parlent de l'héritage parce que mon père m'a laissé la maison, mon père m'a laissé, il a fait un testament dans lequel il m'a légué tout ce qu'il avait à l'extérieur. Vous voyez bien, vous avez là le produit de la société, nous avons dit la société, une personne morale et un esprit en réalité qui ne voit pas l'héritage en dehors de son univers à divers niveaux. à divers niveaux. Voilà. Vous pouvez, lorsque vous avez dans ce même environnement, vous avez un individu qui lui, il est conscient que ce qui lui donne la supériorité ascendant sur les autres individus ou alors sur un certain nombre d'éléments de l'environnement où il est. C'est ce qu'il représente comme compréhension, par exemple. Généralement, ce qu'il lègue à ses enfants, c'est ce qu'il est comme compréhension parce qu'il sait que c'est l'essence de son pouvoir. C'est l'essence de sa supériorité sur les autres. Avant de voir, puisque normalement ce que vous permet de contrôler l'extérieur, c'est ce que vous êtes comme compréhension. Donc, c'est ça qu'il lègue à ses enfants. En ce moment-là, on ne voit pas, il ne voit pas d'abord l'héritage au niveau extérieur, mais il le voit au niveau intérieur, au niveau des repères qu'il va donner aux enfants. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce que quelqu'un va appeler propriété est en rapport aussi avec ce qu'il appelle héritage. Bon, si vous avez quelqu'un qui est le germe du créateur, donc quelqu'un d'autre qui est conscient qu'il émane du créateur, en réalité, la propriété, c'est l'identité de son père qui lui est octroyée et c'est ça son héritage. Vous voyez, il ne voit pas l'héritage en dehors de ce qu'il est et qui est l'émanation de son père. C'est son héritage. Vous voyez donc, l'héritage est en rapport avec la notion de propriété et la notion de propriété a rapport avec ce que l'on est. C'est pour ça que j'ai commencé par le dire aujourd'hui que la notion qu'on a de la propriété renseigne sur qui nous sommes, vraiment. La notion qu'on a de la propriété renseigne sur qui nous sommes, c'est-à-dire l'idée qu'on a de soi et les origines de cette idée-là, d'où elle vient ? Est-ce qu'elle vient de la société ou elle vient du Créateur ? Vous voyez donc, c'est ça. L'héritage, propriété, il y a presque le même lien. Bon, mais tout en précisant, bien sûr, que quand vous voyez le Christ, on le voit comme l'héritier, on le présente comme l'héritier du Créateur. Mais on ne voit pas cet héritage en dehors de lui, en dehors de ce qu'il est, ce qui se dégage de lui. Quand bien même son père peut rendre témoignage, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai tout donné. Je lui ai tout fait, je lui ai fait hériter de moi, ce que je suis. On dit qu'il est la forme visible du Dieu invisible. N'est-ce pas ? C'est ça. Donc, c'est ce qu'il est qui va régir le provisoire, comme disait Armand tout à l'heure. C'est ce qu'il est qui va régir le provisoire. Il ne considérera jamais le provisoire pour lui comme un héritage. Le provisoire, ce sont les moyens communs. Ce sont les moyens communs. Ce ne sont pas les moyens individuels, sur la base desquels on doit construire la famille. On doit construire l'idée de soi. Vous voyez, c'est ça. Malheureusement, on a construit l'idée de la famille à partir du provisoire. Et donc, ça fait que vous avez des millions de familles dans la famille. Vous voyez bien ? Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut constituer qu'un obstacle. Ça ne peut pas marcher. Ce sont des questions que les gens posent toujours comme ça. Qu'est-ce qui fait que, mais autrefois, on dit, le peuple s'élevait comme un seul homme, une seule identité. C'est le créateur qui rentre en scène de manière multiforme. Multiforme. Et comme c'est son regard qui s'exprime de manière globale, collective, de manière multiforme, vous avez que ces gens-là ne peuvent pas construire l'idée de la famille à partir du provisoire, mais à partir de ce qui est vrai. Et ça devient facile. Je disais, dans la semaine, que vous allez avoir en ce moment-là l'avènement du monde nouveau, un nouveau monde, une autre vision du monde, une autre vision de l'homme qui vient du créateur. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très facile pour ceux qui sont nés du créateur. Mais c'est inaccessible pour le produit de la société. Inaccessible. Inaccessible. Vous voyez, donc, c'est pour ça que les gens ont souvent raison de dire personne ne peut marcher comme Jésus. Parce que tous ces produits qui s'expriment comme ça, c'est le produit de la société. En réalité, si vous parlez du crime, il vient d'en haut. Il ne fonctionne pas à partir des mêmes notions, à partir de la même conception de choses. Vous voyez ? Donc, il ne suffit pas de mettre des individus dans une même chambre pour croire vraiment qu'ils sont un. Tant qu'il fonctionne à partir des fausses notions. La société. Et le deuxième aspect de la question. Voilà. Et pourquoi on dit au nom de Jésus quand on prie ? Donc, c'est vraiment aussi l'une des questions assez essentielles puisque la plupart de ces prières relèvent de la répétition. C'est-à-dire, c'est la répétition. On est dans la répétition. Ce qu'on a entendu les gens dire, voilà, depuis de nombreuses années. Et pour la plupart des gens, au nom de Jésus, c'est qu'il y a un personnage historique qui est, comme par exemple, vous pouvez prendre le Bouddha, par exemple, ou vous pouvez prendre des personnages qui ont été populaires comme le Mandela. Donc, j'ai dit, il y a moi, il y a Mandela. Donc, il a été là dans le monde à un moment. Donc, peut-être que tu m'entends, Mandela. Tu m'entends là où tu es. Voilà. Je crois en toi. Mais maintenant, si vous prenez le Christ, nous avons dit, comme le germe du Créateur, la forme plurielle du Créateur, si c'est ce que vous êtes qui vient du Créateur, en réalité, ce qu'on appelle prière, qui n'est que le fait des vibrations, c'est dégageant de votre Père. Ça veut dire que l'idée même de votre devenir vient de votre source, de la source. Et c'est ça que vous exprimez. Donc, c'est ça qu'on appelle la prière, votre devenir, votre envie de devenir, de grandir verticalement. Ça vient d'où ? Ça vient de la source qui est votre Père. Donc, c'est ça, la prière. Vous voyez ? Donc, vous comprenez quand on parle du Christ comme le germe du Créateur, mais vous êtes l'une de ses fonctions, l'une de ses formes. Vous n'êtes pas en dehors de lui. Vous n'êtes pas autre chose que lui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une entité qui recherche à se conformer au Christ. Vous êtes son prolongement. Donc, vous vous développez dans le standard qu'il est. À partir de ce moment-là, ça change tout. Ça change tout. Votre conception des choses. OK, merci. Et il y avait aussi une... Oui, vas-y, vas-y. Oui, juste pour ajouter que quand on dit au nom de Jésus, le nom, c'est l'identité. Ce n'est pas le son, ce n'est pas le calligraphe, c'est l'identité. Concernant l'héritage, ça renvoie un peu, en fait, dans la programmation qu'on a fait de nous, à la question d'où vient la propriété dont je parle. Si elle me vient, quand je reconnais qu'elle me vient d'ailleurs, je dis que j'en ai hérité, par exemple, si elle me vient de mes parents. Mais en fait, comme Luc l'a bien expliqué, la seule chose que l'on peut posséder, c'est ce qui nous vient de nos parents. Donc, en fait, la seule vraie propriété, c'est l'héritage. Merci, merci, merci à Armand. Alors, aussi, il y avait Émilie qui souhaitait participer dans la discussion. Vas-y, Émilie, on t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Émilie. En fait, je ne sais pas d'avoir regardé cette vidéo. Donc, elle se posait à tous voitures, ceci et cela. Donc, est-ce que nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde ? Du coup, nous devons comprendre que l'usage de ces choses ne doit pas être pareil à ce que nous avons toujours pensé. Du coup, nous savons que ce ne sont que des instruments contre la main du créateur pour nous emmener à lui. Du coup, je ne sais pas si je comprends bien, mais ça voudrait dire que tout ce que nous devons faire doit être ramené vers le créateur. je veux savoir si j'ai bien compris. Voilà. Merci. Merci. Merci, Émilie. Voilà. À toi. À mon sens, oui, tout à fait, c'est exactement ce que je comprends que tu viens de développer. Par exemple, oui, je disais, Émilie, oui, à mon sens, personnellement, c'est exactement ce que j'ai compris également que tu viens de développer. Et par exemple, quelqu'un qui sait à quoi sert des lunettes ne va pas confondre des lunettes et des chaussures. Il ne va pas mettre des chaussures à la place des lunettes. Pour lui, c'est évident, ce n'est pas la même chose. Donc, le créateur qui remplit ce vase-là ne peut pas confondre ce qu'il est avec autre chose. Or, il sait que c'est seulement ce qu'il est qui est la propriété. C'est l'héritage identitaire de ce qu'il est qui constitue la vraie propriété. Donc, oui, je comprends la même chose que toi. Ok. Alors, il y a aussi Jean-Michel, je crois qu'il voulait poser une question. Alors, il dit, donc, M. X cherche à s'approprier une propriété pour devenir propriétaire. Et la suite, je ne sais pas vraiment. Non, ce n'est pas une question, je crois que c'est une contribution. Ah, c'est juste une contribution, d'accord. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Alors, que lui-même est propriété. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, Jean-Michel. Voilà, tout à fait, tout à fait. y a-t-il d'autres questions ou témoignages, participation ? Oui, je passe à... Oui, alors, c'est juste un témoignage. Alors, ça devait être en 89, je devais avoir environ 4 ans. Et mes parents décident de déménager. Et on arrive devant une grande maison et puis ils me disent, tu vois, cette maison-là, c'est à toi, c'est ta propriété. Alors, je commence à m'acclimater à la maison, il y a des amis, on joue bien dans le jardin et tout. Comme les petits-enfants, quoi, on est toujours contents. Et puis, un jour arrive où les parents me disent qu'on va déménager. Comme ça, du jour au lendemain. Alors moi, je ne comprends pas, on déménage à 8000 km, on va en Guyane. Et donc, j'ai ça gros sur le cœur parce que je suis dans cette fausse notion de propriété. Et puis, quelques années après, on retourne près de cette maison-là parce que les parents l'avaient mise en location et ils devaient faire des travaux dans le jardin. Donc, on avait accès juste au jardin et la maison était ouverte. On avait interdiction de rentrer dans la maison puisqu'il y avait des gens qui y habitaient. Et moi, étant dans cette notion de propriété complètement fausse, j'étais complètement perturbé parce que je ne comprenais pas. Voilà, c'était juste ça. Pour dire comment, quand on est construit sur cette fausse notion de propriété, comment on peut aller des illusions en désillusion. Voilà. Présente-toi, Emmanuel, par contre, que c'est lui qui me prend. C'est Emmanuel Bichier de Montchallon. Je suppose que s'il n'y a plus d'autres questions, sauf s'il y a des questions, c'est-à-dire que ce que je voulais souligner davantage par rapport à cette notion, c'est une notion fondamentale puisque sans la notion de la propriété, vous ne pouvez pas gouverner le système étatique global. elle est au centre même de la gouvernance des individus, la notion de propriété. Vous allez voir, par exemple, l'histoire nous le rappelle, il y a une région du monde aujourd'hui, par exemple, qu'on appelle l'Afrique. Même le nom Afrique, à un certain moment, n'existait pas, mais c'était un territoire commun. Ce fut à l'époque un territoire commun. Bon. Et puis, de cette manière que quand les gens partagent un espace commun, même s'ils n'étaient pas à cette dimension-là, ils, de fois, très faciles d'avoir des objectifs communs. Et puis, plus ils ont des objectifs communs, ils peuvent représenter une force importante. Mais pour réussir à détruire cela, il faut répartir les territoires. Parce que la notion de pays, avec l'appropriation des noms, va créer une idée obsolète de la propriété. Aménant les uns et les autres à se distancer réciproquement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous auriez représenté une force importante, difficilement contrôlable, il faut la segmenter à partir de la notion de propriété. Donc, j'ai dit, c'est au centre même de la gouvernance du monde. Au centre même de la gouvernance. Vous prenez une séance si vaste, difficile à traverser, si vous le segmentez en petites boîtes, petit compartiment, vous pouvez le traverser à pied. Vous le traversez à pied. Vous voyez, c'est important. Donc, si vous prenez, je dis bien, même un tout petit peuple qui sort de la fausse notion de propriété, parce qu'il rentre dans la vision réelle de la propriété venant du créateur, par ce peuple-là, le monde peut changer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que c'est le créateur qui rentre en scène. Le monde peut changer parce que ce que ce peuple va dégager comme force, comme énergie, comme vision venant du créateur, c'est plus puissant que toute l'énergie globale. Donc, tout le grand danger, c'est de voir les individus sortir de la fausse de son propriété pour entrer dans la vraie vision du monde. C'est pour ça que nous touchons là vraiment, j'ai dit, d'abord, le centre de l'incapacité, ce que nous sommes comme produits de société, le centre de l'incapacité de pouvoir changer. C'est-à-dire pouvoir réguler les ressources multiples qui sont dans l'univers pour pouvoir se développer. Vous le verrez comme ça. D'ailleurs, prenez, ou alors on prend un autre exemple d'une autre forme. Bon, on vous a donné une fausse notion de propriété à partir de la maison. Vous avez la maison, la voiture. Donc, elle alimente l'idée que vous avez de vous. Et on vient vous suggérer que pour aller à l'étage au-dessus, il faut aller à un niveau supérieur mais il faut quitter votre maison. Vous allez accepter ? Non. Si vous ne discernez pas, l'étage au-dessus, vous allez. Parce que ce que vous défendez, c'est votre propriété, à moins que quelqu'un vous dise que tu vas emporter ta propriété avec toi. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, vous allez voir que l'individu, le reste du temps, il ne se bat que pour protéger la propriété, mais qui est obsolète, qui est fausse, qui est virtuelle. C'est un mythe. Mais ça permet de le contrôler. Voilà. Voilà. Merci. Et il y a aussi Jean-Michel, je crois qu'il voulait apporter un élément. Jean-Michel disait, est-ce que la solution est de... Non, attends. Sentir. Est de se sentir. Est de se sentir, d'accord. chez soi, là où l'on est. Bon, je ne sais pas trop ce que Jean-Michel met derrière, mais nous disons bien la solution est que si la... Voilà. Si la... Écoutez bien. Si la fausse notion de propriété est alimentée par une fausse idée de soi construite par la société, la solution, c'est de voir émerger une vraie idée qui vient du créateur de soi. Voilà. Donc il nous fait rentrer dans un univers d'identité globale, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui vient de la même source. Donc c'est la solution. Ça veut dire que si la notion, la fausse notion de la propriété est alimentée par la fausse idée de soi que la société a donnée, a construite, qui fait de toi la propriété de la société, sans que tu le saches, et qui entretient pour faire de toi une ressource, qui entretient une notion utopique de la propriété parce que c'est nécessaire pour te motiver quotidiennement, pour pouvoir sortir de ça, il faut l'émergence d'une autre idée de soi, ce qu'on appelle souvent l'homme nouveau, la compréhension de soi mais qui vient du créateur. Non seulement ça change l'idée de toi, mais ça change ta vision du monde. Et c'est ça qui donne une vision, la vision étendue des ressources multiples qui sont dans l'univers. C'est-à-dire que pour toi la ressource ne sera plus que la maison, elle ne sera plus uniquement ce que tu identifies, ce que tu perçois là, qui a un visage, mais tout constituera une ressource, tout. J'ai dit bien, même les éléments, les événements qui autrefois tu considérais comme des facteurs de souffrance, vont devenir pour toi des ressources. Vont devenir pour toi des ressources. Voilà. Et c'est aussi sur la base de ça qu'on nous dit que les ressources de la nature sont contrôlées par 1% des individus. Ce 1%, si vous allez voir derrière, ce sont des grandes compréhensions de l'univers, qui comprennent comment l'univers fonctionne. Parce que lorsqu'on dit souvent que les ressources de la nature sont contrôlées par 1% d'individus, selon le niveau de compréhension que quelqu'un a, notamment au niveau embryon, on ne voit que l'argent. On dit bon, les 1%, c'est eux qui contrôlent l'argent, mais le problème c'est qu'au-delà de l'argent, l'argent qui est l'une des formes de la même énergie globale, toi-même, tu es une ressource. La lune, c'est une ressource. Le soleil, ces gens-là s'approprient toutes ces ressources-là. La mer, la terre et tout ce qui est dedans. vous voyez bien, l'argent, c'est d'ailleurs l'un des, je veux dire, l'un des, l'un des, l'un des millimes, je veux dire, comment dirais-je, les moindres, les moindres éléments représentant cette ressource. Parce que l'argent, derrière, c'est une information tout simplement. Une information parmi tant d'autres, comme le reste est information. Donc, ça veut dire que ces gens-là, c'est qu'ils sont comme compréhension, à une notion des ressources qui est large, très large. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la notion de, et puis leur notion de propriété aussi change, selon que la vision des ressources est très large. Donc, à partir de ce moment-là, vous verrez la compréhension venant du Créateur. Le peuple a la même notion identitaire, la même vision, la même notion des ressources et il a les capacités de régir ce qui est là. Parce que tout est déjà là. Merci. Et Jean-Michel de compléter, heureusement que le Créateur se propose d'être le seul refuge. Le seul refuge. Voilà. Alors, aussi, il y a Émilie peut-être qui souhaite participer, mais peut-être que c'est juste un commentaire. si tel est le cas, bon, elle peut prendre aussi la parole pour le faire directement. Tu nous écoutes. Juste un petit témoignage, dit-elle. Bon, je pense qu'elle voulait qu'on le lise plutôt. Alors, juste un petit témoignage dans ce sens. Alors, je me souviens quand je me postulais à Royal Air Maroc pour être hôtesse de l'air. J'ai passé tous les tests qui étaient positifs, mais à la dernière étape, c'est c'est-à-dire la formation. Le patron m'appelle seul à seul pour me faire des avances en me disant, je cite, la compagnie est à moi et tout ce qui va avec. Donc, tu es à moi aussi sinon battant. Voilà. Voilà. Merci, Émilie. Tu peux rédire le témoignage. Voilà. Alors, je reprends. C'est Émilie qui disait lorsqu'elle postulait à Royal Air Maroc pour être hôtesse de l'air. Elle a passé tous les tests qui ont été positifs, mais à la dernière étape, c'est-à-dire la formation, le patron l'appelle seul à seul pour lui faire des avances et lui dit en citant, la compagnie est à moi et tout ce qui va avec. Donc, tu es à moi aussi, sinon, va-t'en. Voilà. Alors, voilà, c'est la notion, comme on disait, de propriété. Parce que pour lui, bon, ce sont des énergies dont il doit s'en servir pour se réaliser. Merci beaucoup, merci beaucoup, Émilie, pour ta participation. Alors, aussi, bon, s'il n'y a plus de questions, il y a aussi notre ami parfait qui se propose de faire la prière de culture. Alors, on va lui passer la parole. Apparemment, ils sont déjà prêts. s'il n'y a plus oui, s'il n'y a plus d'avoir la première création, créative, plutôt, pour le développement de tes sujets. Adonai, nous avons été arrosés, nous avons été comblés de ce que tu as ouvert la bouche à travers tes sujets. Père, nous te demandons de venir prendre encore place dans les vases qui sont encore vides. Et là où tu es, tu augmentes encore le regard. Enfin, Adonai, que le jeu singulier puisse te taire et qu'il soit étouffé totalement et que le jeu pluriel vena de toi puisse se manifester pour le grand honneur de ton nom, Père. Nous te disons merci pour ce moment de ce que Papa Adonai tu fortifies les uns les autres encore et que cette marche Papa Adonai au jour le jour Papa, tu augmentes ta portion à travers Papa Adonai de tes sujets. Merci pour ta bonté et merci Papa Adonai pour ce que tu fais. Merci Papa Adonai pour ce que tu feras encore, Père des grâces. Nous te remercions et c'est dans le nom puissant de notre Adon, Messie Yeshua que nous avons ainsi élevé la gloire. Amen. Amen, merci. Nous vous disons à très bientôt et bon Shabbat à vous tous. Sous-titrage 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 Sous-titrage